PEGI 18 SEGA Binary Domain est un jeu de tir en équipe. Le joueur incarne Dan Marshall, membre des casseurs, une escouade envoyée par la communauté internationale dont la mission est d'infiltrer la ville de Tokyo, isolée en l'an 2080. Quelque part dans cette ville, on produit des androïdes illégaux appelés les simulacres. La frontière entre l'homme et la machine se brouille, car ces êtres possèdent une apparence et un comportement humain. Ils pensent comme nous, mais leur instabilité émotionnelle peut les transformer à tout moment en machine à tuer. La ville tombe en ruine sous l'effet conjugué de la montée des eaux et de la criminalité. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, un dépotoir où règne une grande pauvreté. Mais dans les hauteurs, la ville supérieure prospère, les rires puits réunivés à l'abri du danger et du besoin. Votre escouade devra alors traverser cette ville haut de visage dans le but de mettre fin au conflit. Le système de réaction en chaîne est au cœur de Binary Domain et de l'expérience du joueur. Cover me ! I do not agree ! Later on ! Ce système d'intelligence artificielle enregistre tout ce que vous faites et réagit en conséquence, qu'il s'agisse des performances au combat ou des conversations entre membres de l'esquade face à l'ennemi comme au repos. Il vous informe en permanence de l'attitude de vos hommes. Leur obéissance dépend de la façon dont vous les traitez. En effet, ce ne sont pas des moutons dociles. En général, lorsque vous commencez une mission, vous sélectionnez vos équipiers en fonction de leur style de combat et de la confiance qu'ils vous portent. Le niveau de confiance de l'esquade est un facteur primordial dans la réussite de chaque mission. Si vous mettez vos hommes en danger, si vous leur faites des remarques déplacées ou si vous leur donnez des ordres stupides, la confiance qu'ils vous accordent sera amoindrie. Au contraire, combattez à leur côté, élaborez les bonnes tactiques et vous remonterez dans leur estime. Dans ce cas de figure, les hommes de Dan refusent de lui obéir. Faye estime que ce qu'il vient de dire n'a aucun sens et le fait savoir. Tant que le niveau de confiance sera faible, votre escouade ne vous écoutera pas et, pire encore, ne vous obéira pas. Dan demande à ses hommes de le couvrir. Mais ils refusent. Ils se battent alors chacun de leur côté sans aucune coordination. La situation est la même, mais le niveau de confiance est élevé. Cette fois, Faye propose d'abattre le sniper. Elle s'acquitte de cette tâche avec aisance. Puis couvre Dan avec Kane, ce qui lui permet d'éliminer le reste des ennemis sans être touché. Le système de réaction en chaîne ne se limite pas aux tactiques de combat. Il détermine également la voie que vous allez suivre dans le scénario du jeu. Chaque membre de l'escouade peut remarquer différentes choses dans l'environnement et utiliser ses propres tactiques pour éliminer vos ennemis. Vous devrez vous adapter à eux, tout comme ils devront vous obéir. Votre capacité à coopérer déclencha différents événements au cours de la campagne. Pour résumer, l'expérience de jeu dépend des équipiers que vous choisissez, de votre capacité à diriger et de vos performances. Vos actions, vos décisions et vos paroles, même les plus infimes, influeront sur le cours des choses. C'est le système de réaction en chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada